Et quand ils ont vu l'état de ce garçon, ils ont dit on ne va pas le ranimer parce que ça sera pire qu'avant, on va arrêter sa vie. Une fois par mois, Jacques Dessonnet, retraité de 76 ans, se réunit avec ses adhérents au club Bel-Âge de Cannes pour aborder le sujet de la fin de vie. L'association pour le droit de mourir dans la dignité milite pour la légalisation de l'euthanasie en France. Il y a des maladies, on sait qu'il n'y aura pas de guérison évolutive, c'est-à-dire que ça ira de pire en pire. Et invalidante, c'est-à-dire, l'homme le dit, que ces personnes puissent décider à un certain moment de dire j'arrête ma vie. Cette association compte 50 000 adhérents dans toute la France. Elle leur permet de trouver des réponses quant à leurs inquiétudes face à leur mort. Elle m'apporte un réconfort puisque je pense qu'elle me soutient dans le désir de mourir dignement, c'est-à-dire de mourir sans souffrir. Moi je pense très fortement que l'on est propriétaire de sa vie et qu'il faut la prévoir et ne pas se laisser surprendre et donc ne pas être devenu dans un état où on n'est plus à même de décider pour soi. On est dans la solidarité, on est dans l'action qui est visiblement d'accompagner. Très impliqué dans cette cause, Jacques assiste régulièrement à des conférences sur ce sujet. Ce soir-là, à Antibes, c'est le député Jean Léonetti, à l'origine de la loi de 2005 sur la fin de vie, qui prend la parole. Pour lui, l'euthanasie n'est pas la solution. Depuis que l'homme est l'homme, il sait qu'il va mourir. Il ne voudrait pas vivre comme ça, mais en même temps, une société qui donne la mort, c'est une société qui est dans une transgression majeure. Relisez Badinter et vous verrez. La loi actuelle préconise les soins palliatifs pour réduire les souffrances des malades. Dans le public, Jacques est attentif. Selon lui, cette loi va dans le bon sens, mais ne suffit pas. La loi Léonetti est une avancée. Le seul problème, c'est que 8 ans après, cette loi n'est pas connue par le milieu médical, ni connue par le public. Elle est mal appliquée en plus. Un débat loin d'être tranché en France. Alors Jacques, au quotidien, continue son combat afin de faire évoluer les mentalités sur la question de la fin de vie.